C'est une adhésion détail que vient d'enregistrer ce samedi 3 août 2024 la fédération de l'UDPS, le Boubachi 2, que dirige l'honorable sénateur Dany Kabongo Binene. Il s'agit notamment de celle de l'honorable Carlos Yandaka-Bongo. Ce chef d'entreprise et entrepreneur a décidé de poursuivre sa carrière politique au sein du parti présidentiel l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPES. Et tout commence par une marche partie de l'arrêt Texaco au Bel Air jusqu'au siège de cette fédération de l'UDPS située sur sa pinière dans la commune Kampemba. Arrivé au siège, l'honorable Carlos Yandaka-Bongo s'est brièvement entretenu avec l'honorable Eugénie Chamibou Kassa, présidente fédérale à d'intérim de l'UDPS, le Boubachi 2. Ils ont l'ambition de travailler pour les chefs de l'État, ils ont l'ambition de servir ce pays parce qu'ils le font déjà. Et nous, là, en ce moment, nous vous disons, soyez à l'aise, sentez-vous chez nous. Après avoir rempli sa fiche d'adhésion, Carlos Yandaka-Bongo a signé l'acte d'engagement du parti. Et c'est l'honorable Eugénie Chamibou Kassa qui a remis à ce dernier sa carte de membre et les enseignes du parti. Pour ce nouveau cadre du parti présidentiel, son adhésion au sein de l'UDPS se justifie par le fait qu'il vient apporter un nouveau souffle à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Et appuyer ainsi les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine, Tshisekedi Chilombo, qui met l'homme au centre de toutes préoccupations. J'ai été beaucoup plus dans le business que dans la politique. Alors cette fois-ci, je me suis dit qu'à part soutenir le président de la publique sur le plan économique, parce que j'amène déjà les investisseurs, mais j'ai voulu le soutenir sur le plan politique. Parce que le président de la publique doit encore assédure son pouvoir et que l'UDPS garde le pouvoir et le conserve le plus longtemps possible. Je serai au service de cette population, pas seulement comme membre de l'UDPS, mais comme patriote et comme celui qui va porter une pierre à l'édifice, afin que l'émergence et le développement, selon la vision du chef de l'État, soit un acte bien affiné. La population doit savoir que Ben Carlos est toujours là. Ma fondation BK Carlos Yanda sera toujours et sera toujours au chevet de cette population et que la population redonne encore confiance. On va encore plus les étendre et les élargir, de sorte que chacun à son coin puisse aussi goûter du bienfait de notre fondation. Alors pour ceux qui ont confiance en moi, je serai toujours fidèle, je travaillerai toujours pour vous et je ferai en sorte que le bonheur tant recherché, vous puissiez le retrouver. Il faut dire que l'honorable Carlos Yanda Kabungo était accompagné des membres de sa fondation, BK Carlos Yanda et des centaines de militants de l'UDPS, l'Ombaché 2.